Nous sommes ici à Ouboud, à Bali, en présence de Claude Chouinard, qui habite ici depuis 20 ans, et qui est propriétaire d'un hôtel, un resto, etc. Claude, raconte-nous cette passion pour Bali. Comment ça a commencé tout ça? Salut tout le monde. Je suis à Bali depuis 23 ans, depuis 94. Ça a commencé comment? Ça a commencé en venant ici comme guide touristique, où j'ai été voyager à travers le pays. Et en 2000, après 8 ans de voyage, j'ai décidé que j'allais m'installer à quelque part. Donc, j'ai choisi Bali. Pourquoi tu as choisi Bali? J'ai choisi Bali parce que je pense que c'est un des endroits au monde où les gens sont les plus sympathiques, les plus spirituels. la nature, elle est magnifique. Ici, on voit aussi autour, là, on est autour de l'hôtel. Comment s'appelle ton hôtel ici? One World Retreats. Et les gens viennent ici pour vraiment... Alors ici, ce qu'on fait, c'est que... on offre des séjours de méditation, de yoga, à différents programmes. On a une retraite qui commence à chaque dimanche. Donc, on offre 52 retraites par année. Et... Donc, les gens viennent d'un peu partout dans le monde. D'ailleurs, en ce moment, on a deux Québécoises qui sont ici pour la semaine. Et c'est ça. C'est des programmes pour découvrir l'île, découvrir la culture. Parce que, justement, la culture est probablement l'une des raisons pourquoi je suis ici. C'est une culture qui... Une philosophie de vie que les balénais ont adoptée qui me fascine. Qui n'est pas stressante, en fait. Qui n'est pas stressante. C'est paisible, et puis ils sont gentils. Et puis, bon, la nature et l'harmonie de tout ça. C'est ce qui fait que je suis content ici. Je suis heureux ici. Tu as aussi un restaurant qu'on a visité l'autre jour, en fait. Et puis, on a eu le plaisir de déguster des magnifiques petits plats, des genres de tapas balinets occidentaux aussi. Comment s'appelle ce restaurant? Bridges. Alors, Bridges existe depuis sept ans. Et c'est un restaurant haut de gamme qui est bâti sur sept niveaux et qui attire aussi des gens d'un peu partout. Parce que Bali est une destination et ça a été nommé pendant plusieurs années. Je ne sais pas si ça allait encore. La destination est réelle. Oui, oui, oui. Ce n'est pas Condé, peut-être? Condé Nast. C'est ça, Condé Nast. Et puis, TripAdvisor, cette année, nous avons donné la première destination au monde à visiter. Donc, ça amène une clientèle de partout. Et clientèle… Et théroclite aussi, hein? Il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de monde. C'est ça, oui. Oui. Et puis, j'ai eu la chance aussi de visiter ton cellier qui est magnifique. C'est vraiment extra pour ici parce que la plupart des gens, en fait, dans les petits restos, on sert plus de la bière. Quand même, il y a quelques restos qui servent des vins. Mais quand même, pour nos lecteurs, je pense que c'est assez intéressant de savoir qu'il y a plus de 320… 300 sortes de vins. 300 différentes sortes de vins, oui. D'une dizaine de pays, 10-12 pays. Et ça fait partie de Bridges. Ça fait avoir une bonne collection de vins avec une bonne carte. C'est ce qui fait que ça devient une bonne table. et Bridges est devenu populaire pour les deux, pour son vin et puis pour sa nourriture. En fait, tout est en harmonie, en fait, avec la nourriture que vous servez et puis les vins aussi. Et puis ici aussi, il y a quand même une certaine harmonie. C'est différent de Bridges parce que Bridges, c'est quand même un resto. Mais ici, c'est vraiment… c'est quand même le haut de gamme, on pourrait dire, de Bali. Ah, il y a plus haut de gamme qu'ici. Ah oui, oui, oui. Bali, on peut retrouver des hôtels à 7000 $ la nuit à Bali. Donc, ça, c'est vraiment du haut de gamme. Ou des Four Seasons ou Red Scalton, ça, c'est du haut de gamme. Mais dans une nature aussi belle que ça, ici? Ah oui, absolument. Ah oui? Absolument. Absolument. Donc, il y a plusieurs cinq étoiles. Moi, j'aime bien dire que j'ai des milliards d'étoiles au-dessus de nos hôtels. Ben oui, c'est sûr. Le ciel est rayonnant ici. Voilà, voilà. Et on a un autre centre aussi qu'on vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, un centre ayuréthique qui s'appelle One World Ayurveda. Et ça, c'est ouvert en décembre. Un peu différent comme concept. Les gens viennent pour un détox total de 7 à 28 jours. Et ça aussi, c'est dans la nature. C'est entouré de rizières à palier. Assez magnifique aussi. Alors, nos lecteurs vont pouvoir retrouver toutes vos coordonnées, en fait, de l'hôtel, du resto, tout ça. Et puis, je pense qu'on pourrait leur souhaiter un bon séjour ici si les gens décident de venir. C'est magnifique. C'est le paradis. C'est le nirvana du tourisme, en fait. Merci, puis c'est toujours un plaisir de recevoir des Québécois. Donc, si jamais vous venez au resto, identifiez-vous. Et puis, si j'y suis, ça me fera plaisir d'aller vous saluer. Merci, Claude. À bientôt, peut-être à Montréal? À Montréal, au mois d'août. Merci, au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada